Salut tout le monde, je suis Frédéric Danse, je vais prendre une vidéo. Aujourd'hui, je vais aller suivre une pièce de théâtre et je vous amène avec moi. C'est ma professeure qui nous a obligé d'aller suivre la pièce là. Et si je ne vais pas la suivre, on perd des points. On peut même couler le cours, tu vois. Donc là, je peux faire aller regarder la pièce tranquille. Et en plus, la professeure de la pièce est intéressante et elle est vraiment cool, tu vois. Donc là, c'est l'idée de la filmer et de vous montrer aussi la pièce comme ça. Là, vous allez aussi suivre une pièce qui est intéressante, comme mon prof l'a dit. Et si elle n'est pas intéressante, frère, je vais péter un câble là, tu vois. Donc là, on va prendre un bol de céréales ou bien des popcorns, là, jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que tu vas suivre une belle pièce là, intéressante, intéressante, ok. Donc voilà, like, abonne-toi et on y va là. Allez. Bon les gars, je suis arrivé beaucoup trop tôt là. La pièce de théâtre commence à 20h et là, il est 19h, frère. Là, je suis perdu là. Regardez la tour ici, l'Andreux, je suis à New York là, non. Je regarde quand même les grands, frère. Donc là, j'allais trouver un petit truc à manger là avant d'aller voir la pièce parce qu'on est une heure à l'avance. Les Noirs arrivent toujours tôt. Genre, quand tu donnes un rendez-vous à un Noir, il arrive toujours tôt. Je ne sais pas pourquoi les gens disent que les Noirs arrivent toujours en retard et tout là. Regardez, je suis la preuve vivante là. La pièce commence à 20h, il est 19h les bougues et je suis déjà là. Et regardez comment il n'y a personne, frère. What the fuck, regardez comment il n'y a personne les bougues. Et j'ai trouvé là où il faut que j'aille pour regarder la pièce ici. Frère, j'allais me perdre là. Moi, je continuais tout droit, je croyais que c'était au fond là-bas, mais c'est juste là. Musée d'art contemporain Montréal. Préparez-vous, on va regarder un truc de ouf là, j'espère. Pourquoi ici ça ne descend pas comme ici ? Ici ça monte, ici ça ne descend pas, frère, on doit utiliser nos pieds, frère. Et il y a une meuf là, what the fuck ? Non, 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 je regarde, je regarde. Et les gars, la vérité, c'est à lui demander à la meuf. Tu sais où est le IW ? Est-ce qu'il y a un T-Express ici ? Il y en a un ? C'est ça. Ok, ok, hi, thanks. Fuck, les gars, je me suis dégonflé, frère. En plus, c'est même pas une fille de mon genre. Pourquoi je me suis dégonflé devant une meuf comme ça, frère ? Et on repart ? On repart là ? Oh, frère, non, la vérité, je me suis dégonflé, mais pourquoi je ne l'ai pas parlé, c'est parce que j'ai cru qu'elle était avec un gars, tu vois ? Elle est habillée, elle a une robe au fait, tu vois ? Pas une robe, mais tu vois, les trucs légers là ? Elle portait ça et elle avait son sac à côté. Donc là, c'est comme si, tu vois, son mec, un gros gaillard là, un gros gars de sécurité là, c'est carrément une sécurité, tu vois ? Elle est pissée, là, elle attendait là, parce qu'en vrai, elle attendait quelqu'un. Donc là, je ne voulais pas non plus, tu vois, c'est pour ça que je me suis dégonflé. Je ne me suis pas vraiment dégonflé, ok ? Donc, je ne vais pas penser que je me dégonflé devant des meufs là. Non, never, jamais, ok ? Jamais, toute la vie. Oh, c'est gênant, frère. En plus, j'ai dit à la meuf, c'est où est le Thai Express ? Farid, le Thai Express n'était pas juste devant nous, regardez. Le Thai Express, il était juste devant nous, frère. Il était juste devant nous, il était juste devant nous, il s'était... Oh, ça, c'était gênant. Oh, les gars, je viens de la voir, je viens de la voir, les gars. Elle est avec un gars en croustard, là, je savais qu'elle avait un gars. Je savais qu'elle avait un gars, ouais, elle est bien habillée. Qu'elle me va venir vers un centre commercial comme ça, habillée, genre, en robe, avec... On dirait que c'est une autre chose-ci, enfin, on dirait que c'est des riches. Imaginez, je la parlais et son book venait. Hey, tu fais quoi, toi ? Mais il n'est pas un grand gaillard, finalement, c'est pas un grand gaillard, c'est juste un... Les messes, mes messes, mais bon. Les gars, il reste 30 minutes avant la pièce, là, donc là, ils ont commandé mon AW, là, et là, je l'ai reçu. La vérité, je suis déçu, hein, regardez ça. Je suis déçu, même Bijou fait des meilleures coutines. Même mon petit frère fait des meilleures coutines, les gars. On va se déprimer de manger ça pour aller voir la pièce, là. Oh, c'est sec, frère. Tu sais, il n'y a même pas de sauce, frère. La vérité, j'ai envie d'aller leur dire, mettez plus de sauce. Parce que, frère, il n'y a que des prix qu'on dirait. La sauce, il n'y a pas de ouf. Regardez l'intérieur. Regardez comment c'est sec, on dirait que c'est sec. Et en plus, vous voyez, quand j'ai fait la commande, là, j'ai payé, je me suis retourné, j'ai retourné la tête, c'était déjà prêt. Ma cousine était prête en deux secondes, là. C'est officiellement la pire cousine que j'ai mangée de toute ma vie. C'est pas les personnes, là, aussi. C'était avant ta naissance Ça fait déjà dix ans de ça Puis je revois encore mes voix dans l'auto Moi, assise derrière le volant, qui pleure J'ai pas voulu me retourner, voir Nicolas sur le balcon Son regard désemparé, non C'est moi que j'ai choisi Je voulais pas passer à côté de ma vie La route 138 Saint-Anne-de-Beaupré Baie-Saint-Paul La Malvée Saint-Simeon Baie-Sainte-Catherine-de-Traversiers Tadoussac Les Escroumains Port-Est-Ville Pessamite Baie-Comeau Baie-Trignité Port-Cartier Et je le vois Mon tout petit village Mon chez-moi Wa-Ha Je voulais être une bonne enseignante J'aime parler d'écriture J'aime parler d'écriture, de culture générale Analyser des romans, créer des PowerPoint stimulants Les murs jaunes, les bureaux belges de ma classe Je voulais transformer tout ça Avec des photos, des citations de poètes J'avais imaginé les élèves de Manikanetosh des centaines de fois Je ne connaissais pas encore leurs noms Je ne connaissais pas encore leur nom, ni leur histoire, ni leur famille, ni leur désir Mais je les voyais dans ma tête C'est des enfants qui avaient grandi sur le bord de la plage, dans des rues sans feu de circulation Comme moi, ou presque Je voulais leur apprendre le monde à mes élèves Comment on le regarde, comment on l'aime Je voulais leur montrer à repousser les limites de la réserve Je voulais leur expliquer ce qui m'a guidée vers eux Ce qui m'a ramenée chez moi Bonjour classe, je me présente, Carrie Fontaine, je suis votre enseignante de français Je suis contente de vous rencontrer On pourrait faire un petit jeu pour apprendre à se connaître, ça vous tente ? Chacun à notre tour, on dit notre nom avec un mot qui nous représente, ok ? Oui, non, peut-être Bon ben, je vais commencer Je m'appelle Yami, je vous l'ai déjà dit Puis, un mot qui me représente, je dirais Lecture J'adore la lecture Ok, c'est à votre tour Est-ce que quelqu'un veut briser la glace ? Non ? Personne ? C'est pour apprendre à se connaître, on va passer l'année ensemble Ok, ben, je vais faire le tour de la classe En commençant par ici, par toi Alors, comment tu t'appelles ? Tu ne veux pas commencer ? C'est juste ton nom avec un mot qui te représente, ça peut être n'importe quoi Quelque chose que t'aimes ? Y'a-tu quelque chose que t'aimes ? Ok, ben, je vais commencer de l'autre côté, ça va te laisser le temps d'y passer Ok Toi, comment tu t'appelles ? Elle s'appelle Mélina, elle est gênée Mélina, enchantée, puis tu choisirais quel mot pour te représenter ? On va dire gênée On va la laisser choisir par elle-même Toi, tu choisirais quoi, Mélina ? Je suis gênée Ok, je suis gênée Merci, Mélina Pis toi, comment tu t'appelles ? Ben, c'est pas mon tour, me semble Vu que t'as déjà parlé, on va en profiter Ok Je m'appelle Myriam Myriam, enchantée Pis tu choisirais quel mot pour te représenter ? Solidarité Solidarité, c'est un mot important, ça Myriam ? Ben oui, je sais Merci Pis toi, est-ce que tu voudrais te présenter ? Ouais, moi t'es Noémie, pis mon mot peut-être maman Ah, t'as vu ça prendre soin des autres ? Non, j'ai une petite fille Ok, pis comment elle s'appelle ? Wababun Pis tu choisirais quel mot pour la représenter ? Ben, Wababun Ça veut dire fleur Oui, je sais Merci Est-ce que quelqu'un d'autre se prendra le marge et mieux quand ils vont aller ? C'est un clown Ouais, je suis le plus drôle Je pense que si toutes les humoristes avaient fait un enfant ensemble, ce serait moi Fait que c'est sûr, mon mot, drôle Ben, on est chanceux de t'amoir, ça fait du bien à rire Je fais toujours des jokes Ça va te glisser, madame Tu veux souvent dire de star J'aime ça parler quand j'ai rien à dire Bien, je sais Je comprends les mots, hein Va falloir que t'écoutes aussi Ça, ça dépense des filles Ah, de me choucher, oui, je vois pas Ouh Quelqu'un d'autre ? Toi ? Est-ce que t'as pris le temps de... Non C'est quoi ton nom ? Regarde, c'est ta feuille J'aimerais mieux que tu me le dises En moins que tu veux que tes collègues te présentent à ta place Non Alors vas-y, c'est ton tour J'ai dit que ça me tente pas Laisse-le tranquille, madame C'est juste pour apprendre à se connaître Tu me connais déjà Pour que moi, j'apprenne à te connaître Pas besoin C'est important, on va créer une relation cette année Puis on va sûrement mieux travailler ensemble Tu veux pas qu'on apprenne à se connaître ? Il s'appelle Rodri Hé, ta gueule ! Attention ton langage J'ai fait ça, madame, c'est comme ça Oui, mais on parle pas n'importe comment On reste poli Bon, ouais Enchanté, Rodrigue As-tu un mot qui te représente ? Ouais Silence Chabadou, musique Non, je peux pas leur parler en milieu J'ai une mauvaise syntaxe en milieu J'ai un accent blanche Ils vont rire de moi De toute façon, ils m'écoutent pas Ils participent pas Je me sens comme une petite fille Qui je canne ses poupées T'aurais jamais dû partir Je te l'ai dit mille fois Ce poste-là, dans ma communauté Pour ma première année d'enseignement C'est un signe du ciel J'ai toujours rêvé d'être enseignante À ma négale et l'âche Pourquoi tu m'appelles au juste, Yannine ? Pour te parler J'ai besoin de te parler J'ai envie de te parler J'ai plus le droit de te parler T'es fait ton choix, t'es partie Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Pourquoi tu viendrais pas vivre à Watt avec moi ? C'est pas à moi de te suivre Mais tu pourrais facilement trouver du travail ici Il y a juste ça Du bois, du bois Du bois partout aux alentours Moi aussi, j'ai mes projets Mes amis, puis ma famille Ça me tente pas d'aller vivre sur la Côte-là Pour je sais pas combien de temps Dis-moi moi que tu vas venir me voir Je peux pas te dire ça, Yannine Dis-le-moi quand même Yannine S'il te plaît, Nicolas Je vais venir te voir Je me suis ennuyée de ma communauté Toute ma vie La baie qui m'a vu naître Qui m'a enracinée Ma maison bêche Le petit bois derrière Les bleuets, les framboises Ma famille, mes amis Tous ces visages qui nous ressemblent Ma communauté loin Toujours trop loin On s'en fout de ton cours de français Ok, classe, on s'assoit On pourrait commencer depuis quatre minutes Je commence à être loin C'est quoi, ça donne Hé, c'est quoi, ça donne Je suis français On s'en fout de ton cours de français Ben, je suis français Qu'est-ce que tu te dis? Tu peux-tu répéter? Qu'est-ce que tu te dis? Non, lui, Roderick, tu peux-tu répéter, s'il te plaît? Je t'ai entendu une armonnette fois dans mon dos et je veux que tu ne l'utilises en face. Je suis sûre, madame. J'ai dit, on s'en fout de ton cours de français plate. Je veux t'apprendre à l'aimer, mon cours de français. Ça ne sert à rien, le français. Ça sert à dire ce que tu penses, ce que tu ressens, à communiquer avec les autres, et à te battre pour ce qui te tient à cœur. Madame, on est-tu le monde que je vais t'appeler, madame? C'est la règle à l'école, alors oui. Mais c'est plate, madame, c'est le genre d'âge. C'est toi, Yé-Yé et Noémie. Oui, je suis jaloux. Et toi, tu as quel âge, madame? C'est pas vos affaires. Cheez-y, Yé-Yé, je suis en train de rentrer. Ça va être une belle journée. Sortez vos quilles édictées. Je le sais que ça ne vous tente pas, mais dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Roderick, toi aussi, ton quilles édictées. Dans le couloir de Magné-Cané-Touch, virgule. La virgule, c'est du tout le mot, la petite qui a dit. Entre le secrétariat et la salle des enseignants, virgule, sont accrochés des portraits anciens en noir et blanc, point. Des portraits anciens en noir et blanc, point. Marc, retourne t'asseoir, s'il te plaît. Aujourd'hui, classe, nous allons faire une dictée. Le titre est Marc est tellement beau, point. Je crois que je suis amoureuse de mon élève prénommé Marc, point. Si tu continues, tu t'en vas chez le directeur, point. Excuse-moi, madame, c'est juste que c'était bien trop le fun à imiter. Mon préféré est celui d'une vieille dame dont les cheveux sont coiffés d'une toque traditionnelle carottée rouge, point. Le deuxième portrait est celui d'un homme, virgule. Il est de l'un d'attaché de ce côté de la tête non plus. Mais viens, on est en train de dire, achats la main, virgule, pipe à la bouche. C'est les questionnaires que forcés les famineaux à s'habiller comme ça. On était trop bains pour les hommes de Dieu. Pas que les hommes de Dieu, ils nous ont en lundi. Et toi, tu les trouves bains, madame. Hé, moi, je m'en vais. Rodrigue, tu n'as pas l'autorisation, qui t'est? Moi aussi. Restez ici. Agis-toi, frère, je vais revenir à ma m'année. Tu ne t'ennuieras pas trop longtemps. La cloche donne dans deux minutes, madame. Dans deux minutes? Ce n'est pas tout de suite. On ne va pas te inviter demain. Je vais te laisser le temps de la dixer. Le cours n'est pas terminé. Tu es quoi, pipe à la bouche? Yami, dans mon bureau tout de suite. Tu sais ce que ça veut dire, Mani Kanetech? Non, je ne sais pas. C'est le nom d'une femme de Wahab qui n'a jamais eu d'enfant, mais qui n'a élevé un dégât. Des difficiles, des compliqués, des abandonnés. Ceux qui étaient trop dans leur maison. Tu comprends où je vais en venir? Le nom de l'école, yami, c'est un nomade. À la profession de l'enseignement. Élever les enfants des autres, peu importe comment ils sont. Je comprends. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut s'arrêter. Ça prend du temps. Puis j'ai entendu dire que c'était chaotique dans ta classe. Oui, mais... Maintenant, Mani Kanetech, c'est aussi d'autres écoles. Mais c'est surtout leur école. Leur école à eux. Les jeunes. Tu connais, les jeunes? J'ai eu mon cours de pédagogie à l'Université de la Bahre. On n'est pas à l'université ici, là. On est à Ouahat, dans le vrai monde. Je sais, M. Boulanger. Je suis né ici, même si les choses vont changer. Ce n'est pas des bons cours de pédagogie que ça te prend. C'est de l'humilité, de l'autodérision. Tu comprends? Tu sais, même moi, si je suis blanc, même moi, si je viens de Montréal, bien, je dédie ma vie à ces jeunes-là, Yami. Je garde les deux yeux ouverts. Mais si t'as besoin, je suis là. Je le prie, je suis en retard. On en a déjà parlé, Noémie. Ma fille a vomi ce matin, juste avant d'aller chez ma belle-mère. C'est normal que je sois en retard des fois. As-tu des enfants, toi, madame? Non. Tu préfères un travail supplémentaire, là, après que je dois begouer un, la baisselle, tout, ah, faut que je fasse du... Tu rentras pas, Jean-Marc. Hey, ça va pas bien, mes affaires, là. Surtout que moi, je veux être médecin. Je comprends, Noémie. T'es maman, t'as une situation particulière. Mais vous le savez, les élèves, comment c'est important de se présenter en classe. C'est le premier facteur de réussite. Faites pas comme Marc qui manque une journée sur deux. À ce rythme-là, il va recoulir son année s'il continue. Ben voyons, madame, tu le sais pas. Bon, c'est quoi sa bonne excuse aujourd'hui? Il est parti à Québec à soir. Sa mère va peut-être mourir. Je m'excuse. Je le savais pas. Tout le monde le sait, madame. Mais je peux pas tout savoir. Je devrais. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère a fait une crise cardiaque. Il... il savent pas s'il y a pas vide. C'est une fucking crache, madame. Là, on a un avion d'urgence il y a soir pour qu'il y ait des spécialistes. Pourquoi on n'a pas de spécialistes, nous autres, hein? Puis Marc? Il est parti en char avec son frère. Ils savent pas s'ils vont voir leur mère avant. Que... C'est vraiment triste, madame. Pour Marc? Je comprends pas que t'aies pas entendu parler de ça. Je comprends pas moi non plus. Je suis désolée. Un moment d'attention, s'il vous plaît. Nous venons d'apprendre que Joséphine Pinette a perdu la vie la nuit dernière à l'hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec. Toutes nos condoléances à Marc et à son frère Jacob. Les finerailles auront lieu en fin de semaine à la résidence familiale. Écoutez, quand Marc va revenir, on va échanger avec lui, ok? Il va avoir besoin de notre soutien et de notre amitié. T'as raison, Myriam. Je pensais à quelque chose de gentil que vous pouviez lui dire. Puis toi, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je sais pas. Tu vas venir au fineraille, hein? Je peux pas aller au fineraille. Je peux pas voir Marc dans des pantalons propres au lieu de ses joggings. Je peux pas voir Marc porter le cercueil de sa mère. Je sais pas quoi dire à Marc. J'aimerais le prendre dans mes bras. J'aimerais le prendre dans mes bras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ...